Moi je me demandais où était la perversité, j'arrêtais pas de le questionner parce que j'avais des doutes sur le pourquoi il nous avait choisi tous les deux. Alors à l'époque, donc je vivais avec Vincent Landon, et donc il nous a choisi tous les deux. Il nous avait même demandé si on pouvait tourner dans notre appartement, là on a dit haut et haut et haut. Mais enfin il a fait une copie conforme de notre appart. Ce qui prouve bien que c'est ce qu'il avait en tête. Oui, il avait vraiment besoin de ça pour que le couple soit... Alors qu'on jouait un couple à la dérive, enfin Vincent jouait un médecin orthopédiste je crois dans le film, enfin chirurgien orthopédiste et qui n'arrive pas à faire jouir sa femme. C'est-à-dire un orthopédiste dont la femme ne prend pas son pied. Voilà. Ça c'est du Benoît. Ça c'est du Jérôme Beaujour et Benoît Jacot. Absolument. Avec un couple qui allait bien. Oui oui, donc je me disais mais où veut-il en venir ? Mais je crois qu'il fallait que ce soit un couple solide pour jouer ce couple un peu peut-être... qui vacillait comme ça. Et en même temps il y a un truc qui est très étonnant je trouve dans la vie quand on est actrice depuis un moment. On se rend compte de la façon dont les rôles ont un lien direct avec la vie. Moi à ce moment-là j'étais au théâtre en même temps que devant la caméra de Benoît et je vivais une période très floue où je me sentais très très fatiguée. C'était lié à plein de choses de la vie. Et le personnage qu'il avait écrit racontait ce flou dans lequel je me sentais. C'était pas un flou. Là pour le coup c'était pas sexuel. Ce qui me concerne c'était pas une histoire de... Mais c'était quand même le même flou. Dans le film elle s'évanouit plusieurs fois. Moi je m'évanouissais pour la première fois dans la vie. J'avais des vertiges. C'est comme si Benoît était venu m'espionner six mois avant et avait vu que j'avais des vertiges. J'avais vu que j'étais dans le flou total. Et le film correspondait à ça.